Le 24 juin, les aéronefs des trois armées se sont donnés rendez-vous sur la base aérienne 279 Châteaudun pour une première répétition en vue du défilé aérien du 14 juillet à Paris. Cette année sera l'occasion pour la fête nationale de commémorer les 100 temps de la grande guerre et si la totalité des appareils n'étaient pas présents à l'entraînement pour des raisons d'optimisation de moyens, 75% ont tout de même sionné le ciel du noix dans les conditions quasi exactes du jour J. Le général Jean-Jacques Borel, directeur du défilé aérien, nous explique pourquoi. Le but ici c'est de bénéficier d'un environnement aéronautique qui ressemble beaucoup à celui de la région parisienne. Pourquoi ? Parce que l'axe de la piste de Châteaudun correspond globalement à l'axe des Champs-Élysées. Donc nous pouvons positionner les circuits d'attente qui sont utilisés par les avions et les hélicoptères exactement de la même manière que dans la région parisienne. Et donc les gens s'entraînent sur des circuits qui sont exactement ceux qu'ils vont retrouver le jour du 14 juillet. Donc un entraînement très cohérent dans un espace aérien qui ressemble vraiment au jour J. Sachant qu'il y a une petite différence avec le 14 juillet, au-delà du fait qu'on n'est pas à Paris, c'est qu'il n'y a pas de commentaire. Alors que le 14 juillet il y aura un commentaire pour expliquer la symbologie et le message correspondant à chacun des tableaux. Vous savez que le thème de cette année c'est l'anniversaire de la Grande Guerre, enfin la commémoration plus exactement de la Grande Guerre. Donc nous avons bâti un scénario qui permet de faire le lien avec la Grande Guerre. Et donc à la fois de symboliser ce passage de témoins entre nos grands anciens et les pilotes actuels, et puis également de symboliser le passage de témoins d'un certain nombre d'aéronefs dans l'armée de l'air. L'arrivée de la 400M qui vient tout doucement remplacer les Transals et les Hercules. La disparition du Mirage F1 qui va être retirée des forces très bientôt et qui cède, si vous voulez, ses missions au rafale. Donc tous ces passages de témoins sont symbolisés et tout ça sera très bien expliqué lors du commentaire du 14 juillet. Une première répétition avant celle du 9 juillet sur les Champs-Elysées permettant aux patrouilles de travailler timing, trajectoire et cohésion. Pour le capitaine de frégate Marc Moreau, commandant de la flottille 11F de la Marine Nationale, tout semblerait s'être déroulé comme prévu. Cette première répétition c'est, je pense, bien passé vu de ma place. Le plus difficile c'est de passer à l'heure, à la bonne vitesse, sur la tribune, ou en tout cas ce qui symbolisait la tribune aujourd'hui. Pour le général Borel, quelques petits détails sont encore à peaufiner, même si l'ensemble du défilé reste très largement satisfaisant. Sur la qualité de l'entraînement aujourd'hui, moi j'en suis particulièrement satisfait. Alors, il y a toujours quelques petits réglages. La tenue de place des équipiers, les équipiers qui sont un peu trop en arrière, un peu trop écartés. L'espacement entre les différents tableaux, donc entre les différentes formations. Puisqu'il est important d'avoir un défilé aérien qui soit fluide, qui soit à la fois suffisamment long pour qu'on ait le temps de l'apprécier. Mais qui soit suffisamment court pour qu'il n'y ait pas de temps mort. Le défilé aérien rendez-vous incontournable qui a lieu chaque année, pour lequel les états-majors travaillent longtemps à l'avance. Les différents tableaux que doivent accomplir ensuite les équipages. Il faut dissocier, si vous voulez, la préparation technique du défilé de la préparation du scénario. En fait, j'ai tendance à dire, un petit peu pour caricaturer, que le défilé se prépare à partir du 16 juillet. C'est-à-dire que dès le surlendemain, nous allons défiler le 14 juillet. Le 15 juillet, nous allons faire ce qu'on appelle un debriefing à chaud. C'est-à-dire dire un petit peu comment ça s'est passé. Et dès le 16 juillet, alors j'exagère un peu, mais en fait c'est dès le mois de septembre, on va commencer déjà à se poser des questions sur le défilé de l'année d'après. Sachant que le thème nous est donné par les autorités politiques, bien sûr, et puis ensuite on bâtit progressivement un certain nombre de scénarios. Ça ne concerne pas que l'armée de l'air, bien évidemment, puisque l'armée de l'air, enfin le défilé aérien plus exactement, s'inscrit dans un défilé global avec les autres armées. Et donc tout ça se travaille très en amont, à la fois dans le développement du scénario, puisque vous savez qu'il n'y a pas que la partie défilé militaire, il y a également la partie tableau civil avec un certain nombre d'animations, le but étant d'illustrer un thème. Et puis la préparation technique, elle se fait tout au long de l'année, parce que ce que démontrent les équipages aujourd'hui, c'est les résultats de leur entraînement quotidien. Si vous voulez, un défilé finalement, c'est comme une opération aérienne. Une opération aérienne, vous devez être au bon endroit, à la bonne heure, à la bonne altitude, de façon à pouvoir délivrer un armement. Le défilé, c'est exactement la même chose, sauf que vous ne délivrez pas un armement, évidemment, mais vous délivrez un savoir-faire, une image, si possible une image qui soit esthétiquement belle, pour montrer les qualités de l'entraînement et les capacités des avions. Tous les 14 juillet, les états-majors renouvellent les équipages de l'ordre des deux tiers. Pour le capitaine de frégate Marc Moreau, ce sera donc la première, mais aussi la dernière fois qu'il survolera les Champs-Elysées, jour de la fête nationale. Un vol pas tout à fait comme les autres. Là, actuellement, je commande la flottille 11F, mais je quitte mon commandement deux jours après. Donc, ce défilé du 14 juillet, ce sera mon dernier vol à bord d'un rafale marine en tant que commandant de la flottille 11F. Mais je n'ai effectivement jamais défilé pour le 14 juillet. Donc, ça va être la première fois. Et en plus, je serai en tête du box marine. Donc, j'ai la responsabilité du défilé pour la marine nationale. Ce n'est pas une pression en plus parce qu'être en tête d'un vol, c'est ce qu'on fait tous les jours pour les chefs de patrouille. Par contre, défiler le 14 juillet, il y a forcément une petite tension puisqu'on est très concentré. Le dispositif est complexe. Il y a beaucoup d'aéronefs qui évoluent dans un espace très contraint. Et donc, il faut que chacun joue la partition qui lui est assignée pour que la mélodie soit belle. Le défilé aérien du 14 juillet à quelques minutes, empreinte d'une intensité et d'une symbolique importante pour les équipages qui, cette année, verront aussi le dernier vol du Mirage F1. L'avion de chasse fera définitivement ses adieux au ciel français. Mais l'émotion, l'imagine sera encore une fois bel et bien au rendez-vous.